Et on se retrouve donc pour l'épisode 2. Donc avant d'aller à Rome, on va s'équiper du prochain item qui va me permettre d'enlever les malédictions si je suis touché. Voilà, c'est les radiations et l'exir de l'eau. Non, 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 non. Je ne voulais pas l'équiper. Assigné. J'en oublie même mes raccourcis. Donc j'ai regardé, j'ai record le premier épisode et je m'en excuse, il y avait quelques clippings, quelques bonds dans le temps avec le chair de la PS4. Ce n'est vraiment pas au point quand on veut faire du format long. Donc du coup, j'ai ressorti tout mon matériel vu que de base, je ne comptais plus faire de test en février. Mais du coup, le rendu devrait être un petit peu plus agréable. Allez. Donc Rome, c'est le fameux, c'est le second monde, le monde ensablé. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Les temps de chargement sont toujours aussi longs, c'est incroyable. Il me semblait avoir dit dans le premier épisode que mon prochain test porterait sur Gods and Monsters. Mais au final, j'ai réalisé que, oui, il a été reporté. Donc le prochain test sera sur Zombie Army 4. La fameuse saga zombie de Sniper Elite. Bon, on arrive par le portail et là, il y a une connasse fanatique qui nous dit « Ah, grand dieu ! Ah mais non, en fait, ce n'est pas vous ! » Bref, voilà, quel est cet endroit ? Je cherche le mec qui peut m'amener à l'île en question. Elle m'indique qu'il y a un roi ici. Voilà, je vais forcer ce roi, Ezlan, à me dire où il se trouve. Allez, dégage. Bon, les points de checkpoint, on s'en fout un peu. Continuons, continuons. Bon, là, il y a une pièce de stuff, mais bon, comme j'ai tout récupéré dans le jeu, ça ne me fera que de la monnaie et de la monnaie. J'en ai pas vraiment besoin. Des gains de la map ressemblent à peu près à ça. Ah oui, c'est vrai que les mages, les attaques à distance, j'avais appelé. Pourquoi tu fuis, toi, comme ça ? C'est l'équivalent des bulldogs sur terre. Ils sont nombreux. Ils sont insignifiants quand ils sont seuls, mais nombreux, c'est radical. Ah, lui, il envoie des piques explosives. Il y a des toutous. Désolé, mon chien-chien. Mais c'était toi ou moi ? C'était chaud. Je brûle ! Je brûle, je brûle. Alors là, ici, il y a un premier donjon. Reste à savoir si ça va me mener à Rome number 2. Comme je vous ai dit, dans chaque monde qu'on traverse, il y a deux zones de transition. La terre, on l'avait remarqué avec les ennemis qui avaient complètement changé. On avait affaire à des chasseurs et plus des tréands. Dans la zone 2, elle peut être remarquée par un vendeur qui est parfois au centre de la map de la zone 2 de Rome. Et encore, il faut avoir de la chance parce que, comme je vous ai dit, les maps sont dynamiques. Et il se peut que le vendeur n'y soit pas sur une de vos games. Rechargeons nos munitions. J'espère qu'en chargeant de micro, on ne va pas trop entendre les sons de la manette. Parce que là, certes, je ramène mon matos. Mais mon bouclier... Mon bouclier... Pourquoi je dis bouclier ? Mon filtre anti-pop. Vous savez, l'espèce de mousse que l'on met devant les micros pour éviter les consonnes explosives. Eh bien, je ne l'ai pas. Donc du coup, il ne peut pas filtrer tous les sons environnants. Et j'espère du coup que le son des gâchettes de ma manette ne va pas trop gêner. Et ça va, purée. J'ai juste un petit nivelé. Je n'arrive pas à passer côté fauteuil roulant. Dégage-le. Non, non, il faut aller par là. Il faut aller sûrement par là. A dégager. J'espère du coup que le jeu vous wipe. Franchement, ça me plairait vachement de pouvoir discuter de ce jeu en votre compagnie. Aïe, la radiation. Tu reload quand tu veux, mon gars, par contre. On commence toujours par là, apparemment. Il faut vraiment se fier de la petite map. Comme je dis, discuter du jeu, entre nous, ce serait cool. Si je vous ai donné la hype de le découvrir. Ça doit peut-être être par là. On va remonter, on va voir où ça nous mène. Non. Et oui, oui, effectivement, c'était par là depuis le début. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc là, il y a deux solutions. Où je tombe face à un event avec un boss. Où je suis déjà en ville 2. Et là, j'ai gagné énormément de temps. Parce que, voilà, au final, j'ai vu que le rendu, ça avait donné plus de 40 minutes pour le premier épisode. En prenant vachement mon temps. Parce que je vous ai expliqué les mécaniques du jeu, tout ça. Mais là, je pense qu'on va être sur un format... Ouais, non. Si je me dépêche vraiment, on devrait faire du moins de 20 minutes. On n'est pas là non plus pour faire moins de 20 minutes. On verra bien. Voyons. Ouais, il y a un boss ici. Allez, on va se recharger. Alors, vu la dégaine de l'endroit, est-ce que je vais tomber sur les deux frères ? Vous avez atteint le portique perdu. Non, pas du tout. Ce n'est même pas de boss, en fait. C'est une avalanche d'ennemis qui va m'arriver sur le coin de la gueule. Et il faut que je survive. Et c'est limite, si je trouve ça plus dur... Que le... Que les boss que l'on me propose dans le jeu. Parce qu'il y en a qui sont vraiment chiants. Parce qu'ils sont armés d'espèces de roquettes téléguidées. Et ça, c'est vraiment, vraiment horrible. Sans compter ces petites merdes, là. Qui ne vont pas cesser de foncer sur moi. Elle commence à être sombreuse. Essayez de vous mettre dans des couloirs. Ça peut être sympa parce que... Déjà, où les ennemis vont mettre énormément de temps à arriver sur vous. Ou alors dans des endroits où vous pouvez voir les deux entrées possibles des ennemis, en fait. Il dégage. Oh, il a fait un vol, lui. Ah. Il est plus gros. On va commencer à être amusant. Il va quand même loin, hein. Avec la portée du pompe au max, là, quand on monte toutes ses maîtrises. C'est vraiment incroyable. Alors, je crois avoir vu un de ces fameux toccards, là. Qui fait super mal avec leur fusil de loin. Voilà, c'est eux, là. Parce qu'ils vous tirent dessus. Et ensuite, ils s'échappent. Et voilà, normalement, vous êtes stun par l'arme. Et ça leur laisse le temps de s'échapper. Et ça, c'est vraiment horrible. Je vais jouer à ton jeu. Parce que moi aussi, j'ai des lance-granates. Faut pas le croire, hein. Ceux-là, eux, ils sont vraiment, vraiment horribles. Bim. Allez, dégage. Cadeau. Je pense que j'ai fait la plupart de ces enfoirés à la grenade. Ce qui fait que, normalement, je devrais être tranquille pour finir le reste. Sachant que les plus petits ne doivent plus y en avoir, vu que c'est les premiers à vous foncer dessus, généralement. Je te mets des headshots et ça ne suffit pas, quand même. Voilà qui est fait. Ça paraît simple, mais croyez pas. Quand vous commencez le jeu et que vous n'avez pas trop les mécaniques, et que vos armes sont plutôt faibles, vu que toutes mes armes sont au niveau max, c'est embêtant. Voici l'une des armes que vous pouvez récupérer. Voici l'une des armes que vous pouvez récupérer. Le fusil à faisceau. Qui n'est pas dégueulasse. Donc au final, ouais, je pensais que cet event allait m'amener vers un prochain endroit. Et au final, c'était juste un event pour récupérer une arme parmi tant d'autres. Et bien, ce n'est pas grave, continuons alors. Pas d'inquiétude, l'event n'est pas à refaire quand vous vous reposez. Certes, ça fera apparaître tous les ennemis, mais là, comme il s'agit d'un event en particulier, une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y aura plus rien. Continuons notre avancée. Dans ce monde-là, du coup, comme je vous ai dit, vous pouviez avoir la fameuse armure osseuse. Qui vous donne 35% de dégâts constants. Je vais vous montrer. En fait, c'est le vendeur dans Rome numéro 2 qui peut vous le vendre. Il a des conseils à vous donner contre une certaine somme. Et quand vous avez épuisé le nombre total de conseils qu'il pouvait vous donner... Je dois tout refaire en arrière, vous êtes sérieux ? Oh, mais ça ne va pas me plaire, ça. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Eh bien, on va se speeder. Du coup, une fois que vous avez épuisé le nombre de conseils totaux qu'il avait à vous donner... Eh bien, il dit, ouais, j'ai plus d'astuce pour toi. Mais, si tu veux, je vends aussi une armure. Et là, vous lui prenez. Je fais que passer. Je lui ai dit, je fais que passer. Je suis toujours habitué à leur mettre deux tirs. Mauvaise habitude. Par là, par là, par là. Fuyons ! Ah ben voilà, le dieu que je dois affronter à la fin, c'est lui. Et comme je vous ai dit, du coup, ce dieu, il a besoin d'un objet. Et pour que vous puissiez le récupérer, il vous amène sur Corsus, le monde marécageux qui est le troisième monde. Vous acceptez, il vous ouvre le portail. On est d'accord ? Jusque là, vous me suivez. C'est comme ça qu'on accède au troisième monde. Vous n'y entrez pas. Vous restez encore avec lui. Et là, vous lui dites. Au final, j'ai pas envie de récupérer l'objet. Va te faire enculer. Et là, il dit. Mais quelle insolence ! Et bref, en gros, là, il essaye de vous buter. Si vous le tuez. Non seulement, vous récupérez une arme. Mais vous récupérez la clé qu'il allait vous donner en récompense de l'objet que lui vous demandait dans le monde numéro 3. Cette clé que vous pouvez lui dérober, du coup, après l'avoir tué, c'est la clé d'accès au monde numéro 4. Ce qui fait qu'une fois que vous l'avez buté, sans aller, du coup, dans le monde 3, vous avez déjà la clé pour le monde numéro 4. Voilà. Et d'où le fait que je disais que Corsus est complètement broken et que vous pouvez faire le jeu sans faire un monde sur les 4 proposés. Ce qui donne un temps très, très conséquent à ceux qui essaient de speedrunner Remnant. Mais bon, comme on est parti pour un let's play, 2-4 épisodes, vous l'avez compris, 4 mondes, je vais le faire à la loyale. Même si je vais le buter entre-temps, je vais quand même le buter. Je vais finir cet épisode sur la mort du roi immortel. Ça vous laissera un petit boss fight avant la... Oh, j'ai sauté un peu trop tard. Ça vous laissera un petit boss fight avant le cut final de l'épisode 2. Dégage. Dégage aussi. Cassez-vous là ! Ah ben non, le vendeur est là. Le vendeur est dans le premier monde. C'est pas commun, ça. Du coup, voilà. Le vendeur, il est là avec son chien. Voilà, il est ici. Et une fois que vous avez épuisé tout son quota d'anecdotes, de conseils, eh bien, voilà. Vous avez la possibilité de... D'abord, l'armure. Faut que j'aille là, de base, pour continuer. Mais il me manque une clé. Et pour avoir cette clé, faut buter le boss que le jeu va vous poser dans le monde à côté. Est-ce que c'est... Ouais, je vais essayer par là. De toute façon, j'avais deux chemins. On verra bien si ce monde me permet... Et non. Très bien. Donc, ce n'était pas par là. Je vais passer par le bas de la map, qui me ramènera à cet endroit-là, avec la clé. Forcément. Ah, mais vous m'avez suivi, quand même. Ah, vous êtes tenace, hein. Voilà. Donc. Donc, donc, donc. Continuons ce beau monde. On va se faire un peu de munitions. À savoir que, bon, moi, comme je trace le monde, tuer des ennemis proches. Juste parce que c'est toi qui m'as focus de là-bas, là ? Dégage, hein. Non, il est sérieux ? Ah, mais je l'ai pas tué. Ah ouais, bah... C'est à cause de lui. Oui, vous ne pouvez pas sauvegarder quand vous êtes aggro, ce qui est logique. Vu que ça replace tous les adversaires. Donc, je disais, oui, je suis en train de rusher. Mais vous ne le faites pas. Si vous commencez le jeu, eh bien, vous avez tout intérêt à tuer tout ce qui vous entoure pour pouvoir gagner de l'expérience. Et monter vos niveaux de palier. Je fais juste que déblayer ce qui pourrait m'empêcher ou me rattraper. Voilà, là-bas. Désolé, les toutous. J'aime bien les animaux, mais bon, après, dans les jeux vidéo, ça m'a jamais trop dérangé de les buter. Partant du principe que ce n'est qu'un tas de pixels qui vous foncent dessus. Enfin, je dis que j'aime les animaux. Le seul véritable animal de compagnie qui m'est accompagné pour la quasi-totalité de ma vie actuelle, c'était un poisson rouge. Mais il n'empêche que je l'aimais beaucoup. 18 ans, mon poisson rouge. Il avait 18 ans quand il est mort. Je l'ai chopé dans une pêche au canard à l'âge de 8 ans. Et du coup, je ne savais même pas quel âge il avait au moment où le forêt me l'a donné dans sa petite poche en plastique. Et ensuite, il a duré 18 ans avec moi, chez moi. Avant de mourir. Et je vous vois venir. Ouais, mais non, ta mère a dû le changer. Ce n'est pas possible qu'un poisson rouge dure autant de temps. Ça dure 3 mois. Et non, pas du tout. Les poissons rouges sont des cousins éloignés des carpes. Et les carpes, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Oh putain ! Le monde des chasseurs de primes. Voilà, ceux qui me faisaient chier déjà dans les vagues. Ça, c'est une ville où il n'y a que de ça. Et ça, c'est super chiant. Je vais essayer de me dépêcher de le tracer, ce monde-là. Parce que vraiment, je n'ai pas envie de m'éterniser. Ouh là, il y a même des hienches. Il y a des hienches de partout. Ouh là, il ne faudrait pas qu'ils me fassent tomber non plus dans le vide. Les chiens qui me poursuivent. Cassez-vous les toutous. Donc oui, voilà. Mon animal de compagnie, mon fidèle animal de compagnie, c'est un poisson rouge. Bon, bien sûr, j'ai eu plein d'autres choses. Enfin, actuellement, chez moi, il y a quoi ? Il y a des tortues, des chiens. On a eu des chats, des chevaux. Hérissons. C'est plutôt ma mère qui s'en occupe. Non mais là, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Hop. Hop, hop, hop. Cassez-vous de là. Heureusement que j'ai l'aura du guérisseur, franchement. Ça m'a tellement aidé à certains moments. Donc là, du coup, il n'y a pas trop de secrets. Si vous êtes dans cette instance, avant d'arriver vers une prochaine, le boss, c'est censé être une sirène. Après ce village. Parce que, tout simplement, je n'ai pas eu d'autre boss que la sirène quand j'ai fait cette instance-là. L'instance des chasseurs de tête. Allez, dépêche-toi. Autant les autres temps de chargement avaient l'air plus rapides. Mais le premier lac ingéreur a démarré l'épisode 2 ? Je me suis dit, vas-y, je vais cut. Mais non. On est là pour du let's play. Autant vous montrer tout ce qui est point positif et négatif. Et les temps de chargement est clairement un point négatif à noter. Ça peut durer longtemps. Yes, aïe. Alors. Ah oui, vu cette fumée qu'il y a devant, je pense que c'est la sirène. Enfin, la sirène, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça a l'effet d'une sirène dans les jeux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une sirène, c'est un ennemi qui crie. Et quand il crie, ça ramène des ennemis. Le repère. Oui, le sans-regard. C'est donc ça. C'est cette chose. Non, dès qu'il ouvre la gueule. Ça ramène les skulls de Doom. De Doom, pardon. Mais oui, il faut... J'ai envie de vous dire qu'il faut limite un petit peu s'en foutre. Il faut surtout counter. Voilà. Quand il fait ces flammes-là, il faut surtout l'empêcher de le faire. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il faut que je tue encore tous tes petits skulls pour que tu arrives. Ça ne te dérange pas. Voilà. Et tirer dans le point faible, vous voyez à quel point ça fait très mal. Il faut absolument lui tirer dessus avant qu'il vous inflige la brûlure constante. Parce que là, il me cherche. Et il veut faire cette attaque non-stop. Il faut vraiment que je tire avant. Sinon, vous êtes vraiment mal barré. Voilà. J'essaye vraiment de tirer pour l'en empêcher. Voilà, c'est fait. Enlève-moi la brûlure. Dégage. On ne s'est pas mis nos niveaux. On avance, mais on ne se met pas les niveaux. Et voilà. Qui est fait. Ah, je n'avais plus qu'une balle. Ça, je n'ai pas remarqué. Grossir et erreur de ma part. Toujours vérifier le nombre de munitions pour agir en conséquence. Ça m'aurait fait peut-être jouer plus... Plus safety. Mais bon. Comme je sais que je ne crème pas grand-chose face à ce boss. Ce n'est pas le plus dur, en vrai. Dès qu'on sait qu'il va vous faire cette fameuse attaque, les crânes ne font pas forcément mal. C'est surtout sur la durée, vu qu'il vous inflige le dégât de corrosion. Si vous avez de l'eau lourde, ça va. Vous pouvez vraiment les éviter assez facilement. Puis ils crèvent très vite. En une ou deux balles, vraiment d'une arme faible, ça tombe. Mais le gros boss, voilà. Il faut juste le flinguer quand vous voyez que sa bouche s'ouvre. Non seulement ça fait du critique, mais en plus ça counter son attaque qu'il compte vous faire. Mais ça m'est arrivé une fois d'être pris dans son fameux rayon de flammes et il ne s'arrête pas, clairement, il ne s'arrête pas, tant que vous ne crevez pas. Et comme j'étais sous aura et que mon niveau commençait à être assez élevé, eh bien ma vie ne faisait que baisser, monter, baisser, monter, baisser, monter. Et ça a duré une éternité. Jusqu'à ce que je crève, bien sûr. Mais c'était super chiant. Donc, j'ai fait le boss et je crois que j'ai déjà la clé. Je pense que j'ai déjà la clé pour accéder... C'est incroyable. Parce que je pense que là je suis sur une run où est-ce que j'ai le moins de choses à faire. Je ne sais pas si je vais retomber. Est-ce que la carte... Non, 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 non. Ok, on est sur Rome 2. Je me suis dit, est-ce que le boss va directement me ramener à Rome 1 vu que l'endroit où je dois aller est sur Rome 1 et pas le 2 ? Est-ce que ça allait faire, je ne sais pas, une connerie, un bug dans le système et me ramener directement au monde numéro 1 ? Non, il ne fallait pas rêver. Il ne fallait pas rêver, donc ce qui fait que j'ai un deuxième boss à affronter avant de revenir en Rome numéro 1. Il dégage. Il dégage. Je crois que j'ai un ennemi dans le dos. On va s'en foutre. On va s'en fiche. La map monte vers le haut. On va dire que c'est par là. En espérant que c'est par ici. Sinon, dès que j'aurai buté ce premier boss, je vais revenir dans cette instance-là. Il va me dire, ben non, ce n'était pas ce boss-là pour revenir sur Rome 1. Il va falloir que tu en refasses un autre. La chance, la luck. Est-ce que le boss... Ok, je descends vers le bas. C'est une caverne. Ben, je vais avoir le maître chien à faire. Si c'est le maître chien, il va y avoir un truc trop drôle à faire. Enfin, trop drôle. Il ne va pas se passer grand-chose. Et c'est justement ça qui va être drôle. Après, bon, le maître chien est forcément à buter si vous voulez les trophées. Je vous le rappelle, il faut buter absolument tous les boss du jeu. Et si c'est le maître chien... Ça va être chouette. Chouette pour gagner du temps, bien sûr. Ah, non, ce n'est pas le maître chien. Et c'est... Et c'est l'un des boss les plus durs qui m'ait été donné de faire, celui-là. Il me semble. Parce que cette entrée... Bon, elle est commune sur Rome. Mais il me semble que c'est le fameux déchiqueteur. Et non, même pas. Même pas. Les terriers. Donc, est-ce que je vais avoir le boss de la ruche ? Ah, il y en a tellement des boss, en fait. C'est incroyable. Eux, c'est des têtes kamikazes. Forcément, il a explosé. Voilà, les boss de ruche, ça ressemble à ça. C'est des mecs comme ça, là. Avec des têtes... Avec plein d'abeilles dedans. Et ça vous envoie des floppés d'insectes. Ah, mais dégage. Casse-toi, toi. Je suis là pour faire rapidement ce truc. Ce monde qui me suivait, en fait. La première fois que je déblade, il est rarement. C'est bon, t'as fini ? Hop. Voilà. Parfait. On est reparti. Qui a dit qu'on manquait de vie ici ? Qui ? Personne. Wow, t'as résisté à une balle de pompe, toi ? J'ai dû vraiment lâcher, cette balle. Parce que normalement, t'es censé crever, même quand je vise un petit peu à côté. Mecanique, à ce moment-là, c'est fait. Voilà. C'est surtout eux qu'il faut arrêter. Ah, mais ça va. La sortie, elle est là. Run ! Run ! Run for your life. Terminé ! Travail terminé ! Référence à ceux qui l'auront. Oh là là, ça me donne envie d'y rejouer, d'ailleurs. Au RTS, hein ? Pas au MMO. Les vieux bails. Bon, quel boss je vais avoir à affronter ? Ah, c'est toujours la même entrée, hein ? D'où le fait que j'ai été trompé au début. Il y avait une instance. Mais là, on verra bien ce qui nous attend. C'est le maître chien ! L'entre du prédateur. Donc lui, là, voilà, il peut vous vendre, en fait, des barres de viande pour occuper le boss qui est là. Et, en fait, si vous attaquez le boss, le boss va d'abord buter le maître chien, ce qui va vous permettre de le tuer d'une façon alternative. Je vous ai dit qu'il y a toujours une alternative pour tuer les boss. Et il faut que le maître chien soit bouffé par son chien fidèle. Et sinon, la meute, vous l'esquivez. Vous allez par là. Et vous avez terminé, en fait. Vous avez terminé sans avoir eu à battre le boss. Bon, moi, actuellement, il me faut une clé pour passer. Je pense pas que je l'ai. Ouais, je ne l'ai pas. Donc, je pense que c'est ce boss qui va me la donner. Sinon, le jeu m'aurait dit, « Eh, non, 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 t'as pas eu la clé. Donc, tu vas aller faire encore un autre boss. » Alors, on va faire ça. On va flinguer tout ça. Là, normalement, le boss est censé aller tuer son maître. Normalement, je dis bien normalement. Non, pas du tout. Pourquoi il ne me croque pas ? Croque le boss. Il faut croquer. Il ne va pas me lâcher. Surtout que lui, c'est un sac à PV, en fait. Donc, ça m'aide bien que le gros, il flingue le maître. Ah, j'avais oublié qu'il perdait aussi vite sa vie. Par contre, il me lâche des esquives de la mort. Aïe, 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 aïe. Doucement, doucement, doucement. Ah, enculé. Tu m'as fait perdre de la vie, toi. Putain, et l'autre qui me fout de l'irradiation, elle n'en plus finir, quoi. Quelle horreur. Casse-toi, toi, le petit. Oh, putain. Il a sauté tant ma grenade. Vous êtes sérieux, quoi. Je vais crever. Je vais crever. C'était sûr. Oh là là, quelle horreur. Mais ça faisait longtemps que je n'étais pas mort, surtout dans cette phase-là. Allez, on va refaire. Mais en fait, je suis con. Pourquoi je n'utilise pas les cœurs, moi ? Je suis vraiment un toka. Allez, on va se concentrer un petit peu plus. Et voilà. Et voilà. En se concentrant, on y arrive mieux. C'est fini. La baguette de contrôle. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais même plus. Il ne me semble pas. Il ne me semble pas que ce soit cette baguette-là. Cette baguette-là me permet, si j'en ai trois, d'aller dans une autre instance de Rome et de récupérer une tenue complète. Une par item. La tête, le torse et les jambes. Je ne crois pas que ce soit ça. Aurais-je fait ce boss pour rien ? Dans ce cas-là, j'ai les boules. Parce qu'en fait, on aurait pu tracer sans l'avoir. La baguette de contrôle. À moins que ce soit l'autre baguette qui permet d'activer le robot qui dort à côté du vendeur. Je ne sais plus. Il y a un robot qui dort à côté du fameux vendeur qui vous vend l'armure os. Avec une baguette, vous pouvez l'activer. Si vous le tuez, vous avez un trait supplémentaire. Donc du coup, vous pouvez vous rajouter 20 niveaux de plus. Un trait ou un mode ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus si c'est sur lui. Le mode, c'est ce qu'on a à côté des armes. Vous savez, c'est ce que vous voyez à droite. Et je crois qu'en fait, non, non. C'est le mode sentinelle. Ça vous permet de faire apparaître deux tours automatiques qui vous aident. Je crois que c'est ça. Cherchez le roi immortel. On est revenu dans le premier homme. Mais je n'ai toujours pas la clé, il me semble. Est-ce que du coup, je pense que je n'ai pas de chance. J'ai encore un autre boss à faire. C'était trop beau. Trop beau pour être vrai. Du coup, il y a une porte à ouvrir quelque part qui va me permettre de rallier les deux. Elle reste par là-bas. La porte à ouvrir, elle est de l'autre côté. Ici, vous avez encore une armure à choper derrière cette porte. D'ailleurs, cette porte, c'est une armure qui vous donne des critiques. C'est l'armure du néant. Et pour la voir, en fait, il faut marcher sur cette stèle au milieu et toutes ces petites dalles que vous voyez, ces carrés là, il faut marcher dans un certain ordre. Si vous ne marchez pas dans les bombes, il se relève. Et des ennemis apparaissent. Une fois que vous avez tout lavé, vous devez refaire dans le même sens jusqu'à que la première dalle sur laquelle vous avez marché s'ouvre. Voilà. Là, vous voyez, j'ai commencé à marcher sur des dalles et j'ai activé du coup C'était pas les bonnes dalles sur lesquelles il fallait marcher. Mais on s'en fout, je ne compte pas avoir l'armure vu que je l'ai déjà. Avanti, niño. Ça me permet de répondre à des textos en attendant. Encore la même entrée, c'est incroyable. Va-t-on devoir continuer plus loin et aurons-nous le homme de la ruche ? On est plus parti pour le gars de la ruche du coup. C'est un monde de qui me saoult le robe. J'aime pas le faire. Est-ce que c'est par là ? J'espère ne pas me tromper. Non. Ça a l'air d'être par là. J'avance tellement vite que les ennemis poppent après. Si ça, c'est pas fou. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Si tu commences à réaliser que maintenant que t'es dans un monde un peu chelou avec des crades qui volent et des mecs avec des bourdons dans la gueule. C'est toi que ça regarde. Ça a l'air facile quand je me déplace comme ça mais bon, c'est parce que je l'ai fait tellement de fois ce monde que je sais à peu près par où il faut passer. Voilà. Et là, on peut avoir avec les barrettes que j'ai récupérées. Genre ça là. Ah non ! Ok. Bon ben c'était pour le méca. Donc voilà. Ici, vous avez le stuff complet à récupérer. Ici, vous avez les baguettes qui vous permettent de vraiment y rentrer. Ouah ! Mais cassez-vous de là ! On se croirait au Primark les jours de Black Friday. Il me semble que ce checkpoint vous permet de revenir de quitter le donjon et de ne pas tout refaire en arrière. Et je pense que j'aurais pu même refaire ça quand j'ai eu les vagues d'ennemis au début. Allez, on va y arriver quand même. Au final, non, on reste sur un format je pense que je vais faire plus de 40 minutes également. C'est que là, j'ai vraiment pas eu de chance c'est que je me tape tout rom, quoi. C'est abusé. Sortons du donjon. Je suis passé par là. Il fallait que je continue à droite, en fait. Il fallait que je continue à droite. C'était pas le bon bail. J'ai fait tout ça pour R. par là-bas. Voilà. Et là, par contre, je pense que ce que j'ai à affronter ici va me permettre d'avoir la clé qui me permettra d'aller buter le boss final, le roi immortel. Ouais, 40 minutes, ouais, presque une heure, quoi. On est sur un let's play qui va durer 4 heures et des poussières, quoi, au final. Ah non, après si c'est 40, 40 et 40, on va être sur du 3 heures et quelques. Enfin, on sait pas. Je sais pas. Je suis en train de voir le record. Je sais que, bon, comme je vais cut un petit peu le début peut-être ou la fin. Mais là, actuellement, sur mon record, je vois écrit 38 minutes 11 que je tourne. encore des trucs à parcourir. Mais putain, c'est chiant. C'est incroyable. Laissez-moi en paix. Laissez-moi buter votre roi. Comment t'as envie d'être roi d'un endroit pareil, quoi ? Il est dégueulasse, cet endroit. Allez, on trace. Moi, j'ai plus le temps, là. On peut passer par là. J'ai cru que c'était un trou et qu'il fallait passer sur le ponton au-dessus, mais non. Alors, qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté ? Que vais-je avoir ? Je pensais que j'allais vraiment avoir le maître chien pour sortir. Vu que le chemin par lequel je vais passer pour revenir sur Rome 1, c'est l'endroit où est-ce que je pouvais pas accéder vu qu'on arrive par en haut. et on peut pas escalader quand on est en bas comme je l'étais. Mais quel autre boss me permet d'avoir une sortie où est-ce qu'on est en l'air et qu'on est obligé de faire un bond pour redescendre dans le level inférieur ? Je n'en ai aucune idée. Bon, qu'est-ce que je dois affronter du coup ? Qu'est-ce que je dois affronter ? Le bunker. Le bunker, le bunker. d'accord. c'est le boss ultra dur, c'est le déchiqueteur. Lui, il fait sacrément chier et puis qu'est-ce qu'il fait peur ? Enfin, franchement, ça pourrait être vraiment un bon boss de jeu d'oeuvre. Il a vraiment une dégaine comme vous pouvez le voir. Ah oui, oui, j'avais oublié son allonge. Calme-toi, calme-toi. Alors normalement, il est censé s'enfuir quand il n'a plus trop de vie. Ce qui fait que comme je me mets à côté, il essaye de me buter en fait. Oh putain, avec la vie que t'as espèce d'enfoiré. Putain, tu m'envoies tes sbires maintenant, je vois. Espèce d'enfoiré. Oh là 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 là. Ah, j'ai entendu un bruit. Je pense qu'il est retombé. Non, il n'est pas revenu ? Pas encore ? Aïe. Ah, t'es là-bas. Allez, dégage. Voilà. C'est par là-bas, il me semble. Il me semble que l'entrée y a un escalier de l'autre côté. Oui, voilà. C'est cette clé qu'il me faut pour aller jusqu'au boss. Une émote ? Il y a des émotes maintenant dans le jeu ? Je découvre de ces trucs, moi. Ah ouais. L'émote échec. En même temps, j'avais dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas retouché au jeu. Peut-être que depuis les derniers années à jour, ils ont ajouté, ouais, peut-être d'autres cosmétiques ou des... du custom. Je sais pas. J'ai failli le one-shot avant qu'il se barre. J'y suis jamais arrivé ça à le faire. J'aurais été tellement fier. Oh là là, le poil de cul de fraction qui lui est resté de vie avant qu'il s'échappe. Ce vieux 49 là que je lui mets avant qu'il s'échappe. Je crois que c'était 49. Enfin bref. Un truc un peu... un peu... un peu lait. Oh là 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 là. Mon pompe qui est capable de foutre des mille en critique et là, il lui fout quoi ? 49 quoi. Tu l'as sans l'inefficacité de l'arme quoi. Dans des moments aussi critiques. Je pense que je vois plus de temps de chargement que de temps de jeu. C'est incroyable. et voilà, on est enfin sur le monde où on redescend parce que j'ai la clé. Allons-y et terminons cet épisode 2. Là, on ne pouvait pas avancer parce que c'est irradié avec des pierres qui réverbe le soleil. Donc du coup, il fait très chaud quand on avance. Mais là, quand on a la clé, on désactive tout. Allons voir le roi. Ah oui, la porte a été bien chauffée effectivement. On est à combien ? 43 minutes de record ? Allez, on va essayer de le finir avant que moi je voie écrit 50. Ce qui me laisse moins de 7 minutes. Ouais, bon 6 maintenant à l'heure où je vous parle. Les boss, ça ne dure pas longtemps. Plus vous prenez de niveau dans le jeu, plus ils sont rapides à faire. C'est... C'est juste que... Bon, voilà. Quand on n'a pas le... la maîtrise de certains patterns dans le jeu, ça dure plus longtemps forcément. Le roi est là. Le roi est là-bas. Enfin, il arrive. Il arrive bientôt. Là, il est dans une flaque en bas. et il va sortir. Voilà. Le cabot s'ouvre. Il y a de l'eau dedans. Et il en ressort. Bref, allez, on passe. Voilà, il ressemble à ça. Donc, je cherche le mec. Il est une voix vraiment assez stylée. On va passer. Voilà, comme je vous ai dit, je peux vous amener là où vous voulez. Donc, en gros, le monde 4. Mais, vous allez aller d'abord dans le monde 3 me récupérer un truc. que voulez-vous en échange ? Oh, vous êtes plus sage qui n'y paraît. Ta gueule, je vais te démonter. Donc, là, il faut absolument accepter. Accepter de récupérer. Voilà. Si je refuse, on peut s'affronter et aller directement au mode 4. j'accepte. Voilà, il m'ouvre le monde 3. Ce qu'on fera dans l'épisode 3. Mais là, je lui parle. Avez-vous le cœur ? Je refuse. Et là, je refuse une nouvelle fois. Arrogant ! Et là, voilà. Maintenant, on affronte tout ce beau monde. je ne sais pas si ça peut lui faire du... Oh oui, ça lui fait très mal, ça. Ah, j'avais oublié, j'avais oublié quand il sort ses fous. Il fait tellement mal. Il fait tellement mal. Il fait tellement mal. Mais dégage-toi, là, espèce de... de totem, là, de mes boules. Ah, il en aime moins que d'autres. Allez, dépêche, dépêche. Et voilà. Par contre, tout ce qui reste dans le monde, ça reste parce que, parce que, vous allez voir. Voilà. Il revient. Il revient parce que, sinon, ce n'est pas le roi immortel. Mais arrête de m'attacher. sans déconner, il a fait trois attaques d'affilée, là. Bon, là, il est censé revenir. Est-ce qu'il va invoquer plein de gens ? Et c'est là qu'on peut en profiter pour le buter. Voilà. Ainsi, j'ai la clé du monde numéro 4. Normalement. Voilà. J'ai la clé du labyrinthe qui me permet d'aller au monde 4. Mais pour le prochain épisode, nous allons au monde encore un émote. On monte numéro 3. Et c'est ainsi, du coup, que s'achève l'épisode. Et 47 minutes, parce que, j'ai même un petit peu expliqué la cinématique. Donc, vraiment, je l'ai fait rapidement. Vous l'avez compris, il ne s'appelle pas le roi immortel pour rien. Du coup, il a une full barre de vie plus une half à faire. et il était assez puissant parce que, déjà, il a une range énorme avec ses fossiles. Et, en plus, il vous attaque plein de fois et ça, je l'avais oublié. Je croyais qu'il l'attaquait genre que deux fois. Donc, autrement dit, quatre coups de fossiles. Mais non, au final, il vous en donne six voire sept parce que là, il fait un espèce de tourbillon qui fait trois attaques. Enfin, trois hits. nous voilà dans le monde des marées. Je me remets tout ça pour attaquer le monde numéro 3 avec vous la semaine prochaine. En espérant du coup que l'épisode 2 vous aura tout autant hypé que le 1. Si vous êtes là, c'est que ça me le prouve. Et merci. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien tout le monde et à ciao !